Bienvenue dans ce test rapide de Kiwi Toilet & Shotgun, un jeu typé Mad Max, c'est du post-apo clairement, mais avec une alternance de phases de jeu, le principal étant tout de même la conduite, donc au sein de notre véhicule qu'on pourra améliorer au fur et à mesure de la partie, on va pourchasser des méchants pavots à qui il faut lauter la gueule. Quand je dis pourchasser, c'est un bien grand mot, on peut les esquiver, l'important étant surtout d'arriver à la prochaine étape puisqu'en fait on passe de village en village. C'est quand même assez important si on peut ne pas trop se faire abîmer afin de mieux gérer le budget puisqu'on gagne de l'argent, il va falloir le dépenser pour faire des réparations, acheter des kits de soins puisque le conducteur aussi, il faut le soigner, etc. Qui plus est, quand on arrive dans un village, il y a encore des gens à latter, mais à coups de flingue cette fois. Ces phases-là ne sont pas très compliquées, mais on peut quand même perdre de l'énergie. Ça reste quand même assez simple à ce moment-là par rapport à la conduite qui parfois est vraiment délicate. Une fois qu'on a nettoyé la zone, on a accès aux différents magasins, on peut trouver de quoi réparer la voiture et soigner le personnage, mais aussi il faut penser à racheter des munitions, à racheter du carburant. Rien n'est gratuit dans ce jeu. Il y a une part d'aléatoire, à chaque partie ça va être un peu différent, donc il faut veiller à parer à toute éventualité. On peut passer dans un garage pour améliorer la voiture, rajouter des piquants ici et là pour mieux prôner les adversaires, changer l'arme, améliorer le moteur, les turbos, etc. Il y a pas mal d'options pour améliorer cette bagnole, mais aussi le personnage. On peut aussi acheter différents équipements, gilets pare-balles, plusieurs armes, etc. Donc il y a de la customisation, il y a différentes phases de jeu, mais bon j'ai pas été très convaincu par ce jeu-là quand même. Là on le voit, j'attaque de très loin les ennemis pour essayer de pas trop me faire défoncer parce que ça devient vite, 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 très difficile avec très peu de ressources. Alors comme bon c'est la mode à ce moment des roguelikes avec beaucoup d'aléatoires et de la difficulté, pourquoi pas, mais là je trouve que ça va un peu loin pour un jeu qui de toute façon est pas assez bon pour motiver à jouer de 10 heures. Donc je dirais que quand on aime le post-apo comme c'est mon cas, ça peut permettre de passer un bon petit moment rapide, mais j'y ai pas joué plus d'une heure à tout casser quoi. Voilà pour Kiwi Toilet & Shotgun qui ne détrône pas dans mon cœur Asphalt sur Amstrad CPC. Si vous aimez bien le rétro gaming, je vous conseille d'aller faire un tour de ce côté-là. Et en attendant, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain test de 3 minutes approximativement. Merci.